Un autre film cette semaine qui est sorti, Cédric. Alors, alors, un certain... Le jingle des chroniques n'aura jamais porté aussi bien son nom pour moi. City Hunter Private Eyes, reste respectueux s'il te plaît. Non pas du tout, c'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon dont nous allons parler aujourd'hui. Très bien, alors parle-nous-en. Alors, Nicky Larson est le plus grand garde du corps slash nettoyeur, ainsi que le plus grand pervers de la ville. En compagnie de sa partenaire Laura, ils sont le dernier espoir de leur client. Et cette fois, leur client se trouve être le possesseur d'un parfum qui fait tomber amoureux et qui demande à Nicky et Laura de protéger le flacon d'une organisation qui aimerait l'utiliser pour des buts de méchants. On sait pas trop pourquoi, mais voilà. Malheureusement pour Nicky, juste après que le parfum fut testé sur lui pour lui montrer l'efficacité du produit, le parfum est volé. Nicky et Laura n'ont donc que 48 heures pour retrouver le flacon avant que les effets soient permanents et que Larson tombe amoureux d'un homme à jamais. C'est le cinquième film de Philippe Lachaud. Enfin, c'est le cinquième film de la bande à Fifi. C'est le quatrième film de Philippe Lachaud. C'est l'adaptation de Nicky Larson, le dessin animé du club Dorothée qui a été lui-même bien sûr l'adaptation de City Hunter, le manga de Tsuka Saojo que vous pouvez trouver encore en France chez Panini Edition. Alors le film fait beaucoup parler de lui depuis son annonce. Pas forcément bien, il divise beaucoup. Pour autant, les retours sont quand même assez... Enfin, les retours positifs ne sont pas à moitié. Est-ce qu'on doit y voir un effet de plus des réseaux sociaux qui diabolisent les adaptations avant même qu'elles sortent ou avant même qu'au lieu de juger sur pièce ? On va en parler juste après parce que je sais qu'il y a autour de la table quelqu'un qui n'est pas du tout du tout de mon avis. Moi, je considère que non, il n'y a pas de diabolisation. Je trouve que c'est un film raté à tous les niveaux. C'est un des pires films que j'ai vu ces dernières années et je vais vous dire pourquoi en fait. Déjà, premièrement, on en parlait un petit peu avec des vies en off mais c'est kitsch quoi. Visuellement, c'est très kitsch, on a l'impression de voir un cosplay. Ils essayent d'imiter un style 80's qui est dépassé et daté plutôt que d'essayer d'adapter et de le donner à un truc un peu plus moderne. Alors, il n'y a pas de temporalité en soi mais quand des personnages ont des téléphones portables, je sais qu'on n'est pas en 85 donc ça ne peut pas marcher en fait, cet visuel-là. Ensuite, à part Elodie Fontan qui est la seule qui sait jouer mais c'est une actrice que je trouve qui a du caractère et qui sait jouer. Le reste du casting, ils sont tous complètement aux fraises. Les guest stars, c'est ridicule. Il y en a énormément et mini-spoil, si vous voulez voir les premiers seins du film, c'est ceux de Chantal Latsou. Moi, personnellement, ce n'est pas ce que je voulais voir le plus mais bon. Surtout, Philippe Lachaud en Nicky Larson, c'est ridicule. C'est un personnage qui n'a pas la prestance ni la tête pour le rôle. Ensuite, on a l'humour. L'humour beau, faux possible que je pense qu'il est plus rapproché de l'univers de la bande à fifi que du manga de Hojo qui n'était pas beau. Franchement, revoyez la définition de beau, vous verrez sur Internet que ce n'est pas ça être beau. Ce n'est pas parce que vous êtes sexiste que vous êtes beau. C'est deux choses très différentes. Mais c'était sexiste. C'était sexiste. Je ne l'ai pas dit contraire. C'était déjà sexiste. Mais je pense qu'il y avait déjà une explication pour que ce soit sexiste. Et surtout, c'est vraiment une espèce de chaos, de gag qu'un enfant de 7 ans à base de pipi, caca, proutes pourrait faire. Comme babysitting. Comme babysitting, tout à fait. Puis, on a une histoire molle, pas inspirée. Sous prétexte que Hojo l'a adoubé. D'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui se demandent ce qu'il a adoubé, il a juste adoubé le fait que Nick Larson ait 48 heures avant de ne plus aimer les femmes. Il dit, à ça, j'aurais dû avoir cette idée. Il a lui en fait un bon scénario. Oui, mais ça ne l'empêche. Je le sais, je le sais. Mais je sais qu'il a adoué le scénario, mais ça ne change rien. Et surtout, les scènes d'action. Alors ça, c'est un des trucs que j'ai lu partout. C'est une action chorégraphiée super bien. Mais lavez-vous les yeux avec de la javel, les gens. Je pense sincèrement. Parce que ce n'est pas bien chorégraphié. Ce n'est pas bien filmé. Ils ne savent pas filmer l'action. Je reconnais qu'il y a un effort. Vraiment, je reconnais qu'il y a un effort. Mais ce n'est pas suffisant. C'est mou. Il y a des mecs qui attendent pour se battre en arrière-plan. Il n'y a rien de très grandiloquent là-dedans. Surtout pour un film français. Mais pourtant, malgré ce que tu dis là, le public décidément tente à penser le contraire en arguant que le film est un hommage qui a fait un travail de passionné. Tu le dis, il y a même de l'envie dans le fait de mettre en scène le film. Tout à fait. Est-ce qu'on peut difficilement lui reprocher cette approche ? Alors, tu as raison. Il y a une envie. Il l'a montré plusieurs fois. Si je ne peux pas lui reprocher, la chose est un passionné. Et vraiment, tu vois qu'il connaît le manga, il connaît la musique, connaît le dessin animé. Il est très très fan. Et il avait une vraie volonté d'adapter. Mais je pense que c'est reprochable parce qu'il y a plusieurs points à ça. Déjà, ce n'est pas parce que tu es fan de quelque chose que tu es le plus légitime pour l'adapter. Au contraire, je pense qu'être fan, ça impose parfois le fait que tu es un peu aveugle face à des questions qui sont d'ordre d'adaptation et donc de trahison d'une oeuvre. Tout le monde ne peut pas le faire. Moi, je pense que là, c'est raté. En plus, il y a un fanservice à outrance. Et pour moi, le fanservice, ce n'est pas une qualité. Surtout dans une comédie, surtout dans cette comédie-là, en fait. Et dans ce cas-là, c'est un procédé artificiel. Ça sert à cacher le vide abyssal que le film essaye de tenter. Si on enlève toutes les références, Club Doe, Nicky Larson, machin, c'est une comédie française assez basique, assez classique. Puis tout passionné qu'il est, je pense que Lachaud, et il l'a montré plusieurs fois quand j'ai été le voir à la Comic-Con dans son interview avec Ojo, il ne comprend aucun procédé de mise en scène et de dramaturgie basique. Et pour ceux qui étaient à la Comic-Con, il a expliqué que la scène de fin, il a voulu faire une scène où pendant que Larson embrassait Laura, il allait soulever la jupe de la meuf derrière pour regarder sa culotte. Et Ojo a dû lui dire que non, si Nicky Larson, il déclare à Laura qu'il l'aime, il ne peut plus se comporter comme un pervers parce que le fait qu'il se comporte en un pervers cache une blessure plus profonde qu'il a avec les femmes. Donc elle est réglée à ce moment-là, il ne peut plus faire ça. Et Lachaud a quand même trouvé un moyen de mettre un plan culotte rigolo à la fin parce que voilà. Puis surtout, pourquoi vouloir faire remonter l'humour de l'émission du Club Dorothée qui était déjà un peu bas du front et qui posait déjà des problèmes dans les années 90 ? Ça, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas en soi. À part juste que Lachaud, il fait partie des véhicules, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est l'un des héritiers, je pense, de cette époque Club Dorothée en termes d'humour. Et surtout, l'animé, c'était déjà une réadaptation du manga mais c'était jamais, jamais à ce point-là bas du front, ça a beau être sexiste, comme je disais, c'était pas beauf. Et les dialogues peut-être changeaient en français, donc l'interprétation qu'on pouvait en avoir, mais picturalement, l'image était tellement forte qu'on ne pouvait pas penser que Niki, c'était un débile en fait, puisque visuellement, il y avait quand même un air sérieux et badass qui en démeulait. Donc au final, adapté Niki Larson par Philippe Lachaud, Lachaud a réussi deux choses. Déjà, il nous a rappelé que le club d'eau, c'était un peu le TMPMP des enfants pour l'époque. C'est faux. C'est-à-dire un show qui faisait fi du bon goût et la tolérance pour imposer un humour normalisant et nivelant vers le bas. Ensuite, ça nous prouve que même armé des meilleures intentions, on ne peut pas toujours réussir si on n'a pas le talent ou la réflexion nécessaire à la tâche. Et pour les gens, et je finis sur ça, qui pensent que je me prends le droit à la tête ou que je les insulte parce qu'ils ont aimé le film, déjà, vous avez tout à fait le droit de rigoler et d'aimer le film, c'est absolument pas un souci. Je reproche des choses au film, pas à vous. Et surtout, je vous rappellerai juste que dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, on brûlait les livres parce qu'on avait peur d'être inférieur face à une pensée que l'on ne pouvait pas comprendre. Ce qui fait que, donc vraiment, je ne vous attaque pas. Pour moi, j'attaque cette culture du vide et ce n'est pas la faute des spectateurs, mais bien de ceux qui l'a créé et qui l'imposent le problème. En conclusion, Nicky Larson ne craint personne, mais Nicky Larson, ça vaut zéro. Alors, on a compris, tu n'as pas aimé le film du tout. Après tout cet égrar, oui, parce que je m'en dis un peu. Kevin, du coup. Nicky Larson est une adaptation effectivement du dessin animé version française et non pas du manga, donc c'est bien de le rappeler. Ensuite, c'est une Madeleine de Proust de la génération Club Dorothée, c'est-à-dire que ça part sur le fond de Nicky Larson, mais après, c'est une Madeleine de Proust pour tous les gens qui sont nés entre 1977 et 1989. Donc, effectivement, pour toute cette génération-là, c'est une grande, grande Madeleine de Proust. Philippe, alors, pour être très objectif, j'ai animé toutes les empréhères du Nord de ce film et je connais très bien Alain David, je préfère le dire pour, voilà, mais je pense que je suis quand même assez objectif. Je ne suis pas forcément client de l'humour de babysitting, un peu plus de celui d'Alibi. Là, il y a eu un véritable travail d'adaptation, ça fait trois ans, un an d'écriture, avec une écriture, un scénario dont j'avais lu la première version qui a énormément changé à la suite, adoubé par les fans de Nicky Larson, en tout cas de la version française, c'est ce qu'on a vu au Comic-Con justement, même si effectivement il y avait un débat avec le créateur, mais a priori, ça a été plutôt été adoubé, adoubé par le public. Il faut aussi se rappeler que quand j'entends que le club Dorothée, c'est le TPMP de l'époque, pas du tout. TPMP, Dieu sait que cette émission me dégoûte. Moi, je suis très content, on est une génération où j'ai regardé le club Dorothée et où on n'avait pas les anges de la télé, la réalité, on n'avait pas tout ça. Le club Dorothée, je pense qu'on va en parler dans le débat tout à l'heure, a été cinglé. Ne prenons pas de l'avance. Quand on regarde ce qu'ils ont amené, moi, je suis très content d'avoir passé 4 heures à regarder Dorothée qui chantait les dessins animés plutôt que Nabila et ses sains à poils sur Energy 12 comme les gamins de maintenant. Donc, moi, je suis très content d'avoir retrouvé cette Madeleine de Proust là. Il y a eu un travail de découpage important. Philippe, c'est son quatrième film. Là, on voit que le découpage est un petit peu plus abouti. Effectivement, c'est du fanservice mais on n'en demandait pas plus. Et moi, j'invite vraiment les gens à aller voir ce film, à se faire une idée d'eux-mêmes pour ne pas plonger dans l'aigreur des mauvaises critiques. Alors après, c'est vrai que pour tempérer ton avis quand même assez tranché sur le film, moi, je ne vous cache pas, bon après, je ne sais pas si vous avez vu autour du plateau, vous l'avez vu tous les deux le film, Grégoire, Lorraine, David. David, tu ne l'as pas vu le film ? je ne l'ai pas vu mais j'ai un avis, c'est que je n'irai pas le voir. Mais pour tempérer un petit peu, je trouve que quand même il y a des gags qui fonctionnent. Et effectivement, j'ai envie de dire, c'est Karim Debesch qui disait quand tu as 300 gags dans un film, j'espère qu'il y en a un ou deux qui marchent. Non mais l'arc de Didier Bourdon, il fonctionne assez bien. Oui, parce que c'est Didier Bourdon, je peux rigoler parce que j'aime bien Didier Bourdon, ça ne rend pas l'arc bien. Mais l'humour, c'est très subjectif. Je ne juge pas le fait que tu rigoles. On est toujours le beauf fin 90, 98, 99, on avait les bitomanes, même nous, une case en moins, on faisait ça, on se déguisait avec des costumes qui ressemblaient un peu aux dessins animés et on faisait que des blagues rappeurs au club d'eau. Mais ça, c'était en 1999. Est-ce que ce film n'arrive pas un peu tard ? Et l'envie aussi, il faut voir que pour toute cette génération qui va aller voir ce film, puisque la base, c'est des gens qui ont grandi avec le club Dorothée, je crois, la première base avant le bouche à oreille. Je pense que c'est effectivement compliqué pour quelqu'un qui n'a pas grandi dans la version club Dorothée ou qui n'a pas connu Nicky Larson de se plonger dedans parce qu'il y a énormément de fanservice, effectivement. Mais je pense que c'est le bon moment parce qu'on a tous entre 20 et 40 ans et qu'il y a une vraie demande, mais a priori avec le box-office, il y en a une. Je pense que c'est le bon moment d'arriver ça plus tôt. Je ne sais pas s'il y aurait eu déjà les moyens techniques, le financement tel qu'il l'a maintenant et je ne sais pas si le public aurait été en rendez-vous plus tôt. Rappelons quand même qu'Ojo a refusé beaucoup de scénarios avant celui-là. Oui, tout à fait. Précisément parce qu'il refusait le fait que les gens voulaient faire des films d'action comique et qu'ils voulaient une comédie avec des scènes d'action intérieure plutôt dans la tradition de la carapate ou des choses comme ça. Je rappelle juste qu'Ojo cette année, il a signé pour un film chinois, le film français, le dessin animé japonais. Ojo, il a besoin d'argent moi je pense aussi. Donc après, on peut dire ce qu'on veut, ce qu'on est. Vous ne me ferez jamais avaler qu'un Japonais qui vous dit oui j'adore. Enfin, c'est les Japonais. Ils ont le second sens, le double langage autant qu'ils veulent. Vraiment, je ne crois pas. Moi, je n'y crois pas. Je sais qu'on lui a dit tous les gags du film. Il a vu le film, il y avait un traducteur qui lui expliquait et que c'était compliqué pour le traducteur d'adapter pour lui faire comprendre les blagues et tout ça. Mais moi, je ne crois pas. Pour moi, ce n'est pas du tout Nicky Larson ni City Hunter. Moi, je m'en souviens très bien du dessin animé. J'ai lu le manga, ça n'a rien à voir. C'est vraiment comme et très homophobe et sexiste. Ce n'est pas vrai. Alors là, pour le coup, moi qui suis homophobe et qui suis gay complètement, je peux t'assurer qu'il n'y a pas une once d'homophobie dans ce film et que Philippe n'est pas une seule seconde d'homophobie. Je ne peux pas laisser entendre dire ça. Tu es la seule personne que j'entends dire ça pour l'instant. Moi, j'en connais aussi. On continuera cette discussion hors antenne si vous voulez bien. On comprend bien que ce film ne met pas grand monde d'accord. C'est quand même bizarre que ce soit un film comme ça. Je ne comprends pas qu'un film déclenche autant de méchanceté et d'aigreur. Franchement, c'est un film qui est là pour faire rire. C'est un film qui est là pour faire du bien. Ce n'est pas non plus un film de philosophie. Je ne crois pas autant. C'est ce que je disais dans ma conclusion. Tu réécouteras ma conclusion. Ce n'est pas parce qu'un truc est simple qu'on ne peut pas réfléchir dessus. Et si justement on ne peut pas réfléchir dessus, c'est qu'il y a un vrai souci de base. Caret, il fait comme s'il avait aimé alors qu'il a mis 3 sur Sens Critique. Non, moi, je considère que c'est un film qui a beaucoup de problèmes notamment sur la démarche de l'adaptation notamment sur le plan final où tu as le film qui devient une case du manga avec le générique japonais d'un seul coup tu switches sur le générique français donc qu'est-ce que vous adaptez les gars et à partir de là à qui vous vous adressez ? C'est ça le souci que j'ai avec ce film c'est qu'à vouloir adapter un peu tout en même temps il ne sait peut-être pas trop à qui ça reste. On a fait 2 interviews croisées L'interview qu'il y a eu pour la mienne tu as bien vu qu'il dit il le dit lui-même il dit qu'il fallait faire plaisir à l'humour parce que c'est pour les financements et pour le box-office il fallait de toute façon donc faire plaisir aux fans-services de la Borde à Fifi faire plaisir aux gens du club Dorothée et à un troisième public qui sont ceux qui aimaient le dessin animé on pouvait regarder le dessin animé et pas le club Dorothée là il y a 3 choses différentes Mais est-ce que cette équation peut être résolue facilement ? C'est ça le problème que j'ai avec ce film Ça mérite d'être essayé au moins celui qui n'essaie de pas ne se trompe jamais Tout à fait et donc essayer d'aller voir quand même vous voyez bien on a vu ça sur plein d'autres films on a vu ça sur Ready Player One on a vu ça sur Star Wars on a vu ça sur plein d'autres films donc voilà je trouve ça sain qu'on puisse en discuter et on ne va pas refaire ce débat Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre L'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL